Bonjour tout le monde. On va prendre le temps de se présenter un peu les trois. Moi, je m'appelle Louis Cournoyer. Je suis conseiller d'orientation et également professeur à l'Université du Québec à Montréal, où je suis responsable de l'enseignement des cours de counseling de carrière, c'est-à-dire de relations d'aide appliquées à la carrière. Je suis également directeur de la clinique carrière, qui est un service qu'on dispense à l'Université du Québec pour la population en général, qui sont des services privés, mais offerts par nos finissants de maîtrise, donc à des coûts adaptés. Grosso modo, aujourd'hui, juste avant que je vous présente, notre conférence va porter sur, comme ça a été dit, orientation en lien avec la dysphasie. Essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rapporter des connaissances qu'on a développées en lien avec la manière dont les enjeux qui peuvent s'installer dans un processus d'orientation auprès de personnes dysphasiques et des stratégies d'intervention qui peuvent être adaptées. Marie-Ève et Catherine ont toutes les deux réalisé des activités de recherche qui étaient en lien avec ça, donc elles vont vous en parler. Avant que j'aille plus loin, je vais vous laisser vous présenter toutes les deux. Alors, mon nom est Catherine Gingras, je suis conseillère d'orientation. Actuellement, je travaille dans trois milieux différents, dont une commission scolaire, je travaille dans un carrefour jeunesse-emploi, donc dans le milieu communautaire, et j'ai aussi une pratique en privé. Alors, moi, j'ai réalisé un projet de recherche concernant le point de vue d'adultes dysphasiques sur le développement de leur carrière. C'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est aussi un sujet qui me concerne, puisque je suis la mère d'une jeune adolescente dysphasique. Donc, c'est sûr que je me suis intéressée de très près à ce sujet. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Marie-Ève Goulet. En fait, moi, mon parcours est le suivant, c'est qu'au départ, je me suis formée en orthophonie. J'ai été orthophoniste pendant quelques années, principalement en milieu scolaire, avant de décider de me réorienter comme conseillère d'orientation. Puis, dans le cadre de mes études en orientation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un essai qui combinait mes deux parcours. Donc, j'ai fait un essai sur les enjeux rencontrés par les conseillers d'orientation qui interviennent auprès de la clientèle dysphasique. Puis, présentement, je travaille comme conseillère pédagogique en adaptation scolaire. Donc, je fais un retour en milieu scolaire. Donc, la présentation va avoir trois parties. La deuxième va être plus substantielle. Donc, c'est celle où je ne suis pas présent. Ça devrait bien aller. D'abord, on va aborder quelques notions d'orientation. C'est-à-dire, on va mettre la table sur ce qu'on entend par orientation. Et ça vaut la peine, parce que parfois, il y a des conceptions variables à cet égard-là. On va par la suite entrer dans le net de la guerre. C'est-à-dire, au travers des travaux de Catherine et de Marie-Ève, on a réussi à identifier sept enjeux et moyens d'accompagnement pour l'orientation de personnes dysphasiques. Donc, c'est ce qu'on va traiter. Et à la fin, ça va être assez bref aussi, des outils pour vous aider. Donc, qu'est-ce qui existe comme ressources si on souhaite référer, si on est un parent ou si on est soi-même en quête de service à cet égard? Pour débuter, qu'est-ce que l'orientation? J'ai le goût de vous dire ce que c'est pas. En fait, orienter, c'est tout sauf dire à quelqu'un dans quoi s'en aller. Participer à l'orientation de quelqu'un, c'est accompagner une personne en fonction de ses ressources, de ses conditions et de son fonctionnement psychologique dans l'identification d'un projet, d'un choix de carrière ou encore dans la mise en place de stratégies d'adaptation socio-professionnelle répondant à la personne et qui contribuent à permettre à cette même personne d'être plus en cohérence et d'être plus en congruence avec elle-même. L'orientation, donc, c'est souvent vu dans les milieux comme on va faire passer des tests et on va dire à personne « voici ce que c'est ». On le vit avec la conférence précédente. Si on pense que, par exemple, l'estime de soi peut jouer un rôle dans l'identification d'un projet de carrière, qu'on soit jeune ou adulte, dans l'identification d'un projet de carrière qui colle à qui on est, bien, idéalement, ça devrait prendre suffisamment de temps, avoir assez d'espace comme client pour pouvoir vraiment être accompagné, à connecter par rapport à qui on est et également par rapport à ce qui s'offre sur le marché du travail et qui pourrait répondre à soi-même. Juste pour information, il existe des services. On connaît souvent les conseillers d'orientation dans les écoles secondaires. Si je vous disais, par exemple, qu'il y a seulement 20 % des conseillers d'orientation sur l'ensemble des membres de l'Ordre qui travaillent en milieu scolaire, en fait, qui travaillent dans les écoles secondaires. 40 % travaillent en éducation et le reste travaillent avec des adultes, notamment dans des cabinets privés. Donc, on va vous amener cette perspective-là parce qu'aujourd'hui, on va parler autant d'orientation d'un point de vue d'accompagnement d'élèves que d'un point de vue d'accompagnement d'adultes en transition de carrière ou en recherche d'emploi. M. Diapo. Juste pour vous dire aussi, un conseiller d'orientation, son membre d'un ordre professionnel, au même titre, comme on a vu tout à l'heure, le psychoéducateur, travailleurs sociaux. Là, j'oublie-tu les TES? Mais il y a un travail fort à cet égard-là, ce que j'ai pu comprendre. Donc, on est régi par une loi, la loi 21 sur les relations humaines et les troubles mentaux. Conséquemment, il y a des activités qui sont réservées aux conseillers d'orientation lorsqu'il s'agit d'interventions qui portent directement sur l'orientation et dont la première rejoint directement la population qui est concernée par la discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en abordant les enjeux et des outils, on vise à vous fournir des outils à vous et également pour les professionnels, donc on a remarqué qu'il y en a ici, qu'ils puissent également s'équiper à cet égard-là. Une autre diapo, s'il vous plaît? On a identifié cet enjeu qui, évidemment, vont vous dire rien pour l'instant. C'est normal. Ce sont des thèmes. Autrement dit, on a combiné les recherches menées par Marie-Ève et Catherine, puis on a essayé de voir qu'est-ce qui revient le plus souvent. Quels thèmes semblent être les plus fréquents par rapport à ce que relève la littérature ou ce qu'il y a pu, dans le cas de Marie-Ève, relever des enquêtes de terrain auprès de professionnels. Donc, chacun de ces thèmes-là va être traversé par mes deux collègues qui vont justement aborder ça toujours dans l'ordre sous l'angle de les enjeux liés à ça et des possibilités d'intervention adaptées. Donc, je vous laisse avec Marie-Ève. Donc, aujourd'hui, quand je vais commencer avec les enjeux qui sont ressortis à travers l'essai que j'ai réalisé, juste pour faire une petite introduction, dans l'essai, les enquêtes que j'ai faites auprès des conseillers d'orientation, j'ai rencontré des conseillers d'orientation qui œuvraient dans trois milieux. Donc, le milieu scolaire, oui, mais aussi des organismes en employabilité qui interviennent auprès de la population présentant des handicaps et aussi des CO qui… Et quand je dis CO, vous m'excuserez ce que ça veut dire, mon conseiller d'orientation, là, j'abrège un peu. Donc, j'ai rencontré aussi des conseillers d'orientation qui œuvraient dans le secteur de la réadaptation. Et quand je les questionnais, j'ai beaucoup orienté mes questionnements en ce qui avait attrait à la population dysphasique qui présentait des difficultés langageurs modérées à sévères, tant au niveau de la compréhension que de l'expression. Donc, c'est sûr que quand je présente les enjeux aujourd'hui, je n'ai pas du tout la prétention de dire que chaque client dysphasique va présenter les mêmes enjeux, pas du tout, mais ça peut quand même être des pistes qu'on présente aujourd'hui, sachant que la sévérité puis les manifestations vont varier d'un client dysphasique à l'autre. Donc, si on regarde le premier enjeu ensemble, des limites, mais aussi des ressources. Oui. Donc, en fait, c'est sûr que comme on en discutait avec la première présentation, la dysphasie, bon, entraîne des difficultés d'apprentissage. Chez certains de nos clients dysphasiques, ce à quoi on va être confronté quand il est question d'orientation, puis les CO que je rencontrais le mentionnaient, c'est que c'est sûr que ça peut limiter le nombre de professions qui vont être accessibles. Donc, ça va avoir un impact sur le processus d'orientation. Mais en tant que professionnel qui accompagne un client dysphasique ou même en tant qu'un parent qui avons un jeune dysphasique, il faut faire attention à ne pas se centrer sur la limite ou se centrer sur le handicap parce que quand on fait ça, le danger, c'est de faire un choix par contraintre. Contraintre, mon Dieu, j'ai rajouté une consonne, excusez, contraintre. Donc, c'est important toujours d'aller au-delà de la limite puis aussi de regarder c'est quoi les ressources de la personne parce que comme le disait Louis, l'orientation, c'est de faire un choix en cohérence avec qui on est. Donc, parce qu'autrement, si on sait que sur la contrainte, qu'on soit un parent ou un intervenant, ça nous met dans une position de grande impuissance aussi. Et je me mets aussi dans la position du client dysphasique, lui aussi peut vivre une grande impuissance parce que s'il fait un choix parce que son plan A, par exemple, n'était pas accessible, il risque de s'engager dans un projet de formation ou un projet de carrière qu'il risque d'abandonner ou qu'il va être plus ou moins motivant. Donc, quand il va être confronté à une difficulté, le risque, c'est qu'il abandonne le projet. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la dysphasie n'est pas la personne parce qu'en effet, il faut vraiment aller chercher qui le client dysphasique est dans toutes ses dimensions. Donc, face à ça, on a plusieurs moyens d'intervention, moyens d'accompagnement. Le premier, si on regarde l'autre diapositive, c'est construire du sens au-delà des limites. Ce que je présente dans cette diapo-là, en fait, c'est un peu un modèle de l'accompagnement qu'on peut faire en orientation, oui avec la clientèle dysphasique, mais avec la clientèle sans handicap ou sans difficulté aussi, c'est assez applicable. C'est qu'en fait, en orientation, on va accompagner la personne à s'explorer, à mieux se comprendre et à agir dans différentes facettes. Donc, lui, aborder un petit peu et le survoler, on va aller voir le fonctionnement psychologique. Donc, avec notre client dysphasique, c'est sûr qu'on va aller voir, bien, c'est quoi son niveau d'estime de soi, c'est quoi le niveau de confiance qu'il a en lui, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses aptitudes, c'est quoi ses traits de personnalité. On va aussi aller voir, explorer ses ressources personnelles. Donc, c'est quoi son niveau de connaissance de soi, c'est quoi son niveau de connaissance des projets de formation, des professions accessibles aussi, c'est quoi son niveau de scolarité atteint. Et on va aussi aller voir les conditions du milieu, parce que ça, ça va avoir un impact sur la capacité de notre client, du client ou de la personne dysphasique à mobiliser ses ressources. Donc, c'est quoi le soutien qu'elle a de sa famille, c'est quoi le portrait de sa famille, est-ce que c'est une personne qui a un bon réseau social, c'est quoi son contexte socio-économique. Donc, tout ça, on va aller être appelé à explorer ça avec la personne dysphasique tout au long de son accompagnement pour l'amener à faire un choix. Puis, si je me transpose à la place d'un conseil d'orientation, même d'un parent, ce que ça implique, c'est d'aller toujours dans l'optique de dire, bien, oui, mon jeune ou le client, il va avoir des limites langagières, il faut que j'en prenne compte dans son choix d'orientation. Mais au-delà de ça, c'est quoi ses forces? Dans la conférence précédente, on parlait du fait de nommer les forces pour que la personne en prenne conscience. Bien, ça va tout aussi être important, oui, pour l'estime de soi, mais aussi pour l'orientation de la personne. Donc, de le ramener à sa conscience quand elle vit des succès, vit des réussites, de le nommer comme parent, bien, de le nommer aussi comme intervenant parce que aussi, ça va forcer la personne à faire des liens avec son orientation professionnelle. Deuxième levier qu'on a, bien, en fait, c'est ça, quand je vous présentais le modèle, quand on accompagne la personne dans tout ce qu'elle est, ce qu'on risque de faire, c'est qu'on n'est plus dans un choix par contrainte parce qu'on cherche vraiment à faire un bon appariement entre qui la personne est dans son ensemble et le marché du travail. Donc, c'est pour ça qu'on dit miser sur une correspondance du environnement. En fait, on cherche un bon « fit ». Excusez-moi l'anglicisme, mais je pense que c'est une bonne façon de le mettre parce que plus le « fit » va être bon entre la personne et le choix d'emploi, plus le client dysphasique, la personne vivant avec la dysphasie va risquer de se sentir compétent parce qu'on met de l'avant son potentiel. Puis, pour y arriver, c'est sûr qu'étant moi-même conseillère d'orientation, je vais prôner l'accompagnement par un conseiller d'orientation parce que je pense que les conseillers d'orientation dans cet accompagnement-là sont des personnes ressources extrêmement intéressantes. D'ailleurs, à la fin de la présentation, on va vous mettre différents en lien où il est possible d'avoir accès à des conseillers d'orientation quand vient le temps d'accompagner une personne dysphasique parce que les conseillers d'orientation, vous l'avez vu, c'est une évaluation complète et complexe qu'on fait avec le client. Puis, avec la connaissance qu'on a des projets, des exigences du marché du travail puis aussi des programmes de formation, on est à même préparé à… on est apte à préparer la personne dysphasique au marché du travail. Et par contre, dans cet accompagnement-là, souvent, ce que les CO que j'ai rencontrés, bien pas souvent, en fait, certains CO que j'ai rencontrés, ce qu'ils mentionnaient, c'est que cet accompagnement-là, ils vont aller chercher des ressources, des partenaires. Donc, entre autres, pour les CO qui oeuvrent dans les secteurs de la réadaptation, il y en a une qui me disait, bien, moi, pour bien accompagner mes clients dysphasiques, des fois, je les mets en situation de travail avec une ergothérapeute pour aller voir, bien, est-ce que la personne a une bonne dextérité manuelle pour réaliser l'emploi précis qu'on vise? Est-ce qu'elle a une bonne capacité d'attention? Donc, même ça, ça permet d'aller faire une évaluation qui est très, très complète de la personne dysphasique pour aller chercher un objectif d'emploi qui est réaliste. Si on regarde l'autre enjeu, une problématique n'arrive jamais seule. Ça, c'est un autre thème, un autre enjeu, en fait, qui a été ressorti par les CO que j'ai rencontrés dans le cadre de mon essai. Puis, bien, en fait, c'est intéressant parce que ça accorde vraiment avec la thématique du colloque d'aujourd'hui. Puis, ce qu'il disait, c'est que oui, c'est important d'aller voir, de considérer les difficultés langagières, mais toutes les ressources aussi de la personne, ses forces et tout ça, mais aussi, il faut porter attention aux difficultés associées. Parce que les conseils d'orientation, ce qu'il me disait, bien, il y en a un, entre autres, il me disait, bien, souvent, je vois que mes clients ont des difficultés peut-être d'attention ou ils peuvent avoir des difficultés, on parlait de l'anxiété, ça peut être présent. Et des fois, ces difficultés-là, ce que les CO relevaient, c'est que ça peut être encore plus important ou avoir un impact encore plus important dans le choix professionnel que les difficultés langagières en soi. Donc, d'où l'importance, encore là, de prendre la personne, le dysphasique dans son ensemble quand il est le temps de discuter d'un choix d'orientation. Puis, si encore là, je me place dans la position du client dysphasique, tu sais, vous, quand vous avez fait votre choix de carrière, oui, on considère qui on est, on regarde nos options et tout ça, mais quand on est un client, une personne vivant avec la dysphasie, ce que ça dit, c'est qu'on doit porter aussi dans notre choix la considération de nos difficultés langagières, mais aussi nos difficultés autres. Donc, on porte beaucoup de choses à travers notre choix. OK? Donc, ça peut être lourd par moment, d'où l'importance de faire un bon accompagnement de ces personnes-là. Et si je regarde les moyens d'accompagnement qu'on a ou les leviers en orientation, parce qu'on s'entend quand je parle du fait qu'il faut prendre en considération les difficultés associées, ce que ça veut dire, c'est que les conseillers d'orientation, on a, je n'aime pas le mot de l'obligation, mais on va s'assurer, en fait, de faire une évaluation qui va être exhaustive et rigoureuse. Donc, les CO que je rencontrais disaient, bien, moi, quand j'ai un client dysphasique, je vais aller m'assurer d'aller collaborer en équipe multidisciplinaire. Donc, on parlait dans la conférence précédente de l'importance du soutien qui est offert à la personne dysphasique dans son milieu, dans ses milieux de vie. Bien, je pense que ça, c'est encore extrêmement important en orientation. Donc, le soutien de la famille, mais aussi le soutien des autres professionnels qui connaissent la personne dysphasique est extrêmement important parce que ça va fournir des informations privilégiées au conseiller d'orientation, puis aussi une vision globale de son client pour bien l'accompagner dans son processus. Et aussi, des fois, on peut avoir la perception qu'en orientation, on fait de l'accompagnement pour le choix de carrière. Bien, oui, évidemment, je ne vous en prends rien ici, c'est sûr. Par contre, quand on est face à une personne vivant avec la dysphasie qui va avoir des difficultés associées, comme par exemple l'anxiété, c'est un des moyens d'accompagnement qui va être hyper important à considérer, puis que les CO mentionnaient, ils disaient, bien, moi, oui, je vais faire un accompagnement au choix de carrière, mais si j'ai un jeune vivant avec la dysphasie qui vit de l'anxiété à l'idée d'intégrer son stage, bien, moi, je vais avoir un accompagnement aussi en lien avec ces difficultés parallèles-là à faire. Donc, j'accompagne dans le choix, mais j'accompagne aussi pour que le jeune se développe ait des bonnes stratégies d'adaptation pour qu'on puisse échanger ensemble, puis qu'il puisse bien s'adapter à son milieu et faciliter son intégration professionnelle. Donc, en fonction des problématiques associées, on va ajouter en orientation notre accompagnement qui est offert. 50 nuances de sens et non 50 nuances de gris. En fait, pourquoi on a nommé cet enjeu-là, c'est qu'en fait, on en a parlé un petit peu jusqu'à maintenant, mais le processus d'orientation pour n'importe qui, ça demande de traiter énormément d'informations. Sur soi, oui, mais aussi sur le marché du travail, puis on le sait, il y a plein de sites d'internet qui parlent d'orientation, ça fait qu'on peut se sentir vraiment submergé parfois par ces informations-là. Donc, c'est sûr que pour une personne vivant avec la dysphasie, les difficultés de compréhension, les difficultés de communication peuvent représenter un défi quand il est question de s'orienter. Puis aussi, outre ça, c'est que les clients vivants avec une dysphasie peuvent arriver dans le processus d'orientation avec un sentiment d'efficacité personnelle qui va agir comme un filtre. Tantôt, on parlait d'estime de soi. C'est un peu ça. En fait, le sentiment d'efficacité personnelle, en gros, c'est la confiance que j'ai en ma capacité de réaliser une activité. Donc, si par exemple, je vous mets devant une activité, un problème de maths, puis que par le passé, vous avez eu des bons résultats en maths, puis que les profs vous disaient que vous étiez donc bons en maths et tout ça, probablement que face à cet exercice-là, vous allez partir avec un bon sentiment d'efficacité personnelle. Avec nos clients dysphasiques, ce sentiment-là, dépendamment de leur vécu, peut être teinté. Donc, s'ils arrivent avec un sentiment d'efficacité personnelle qui est plus faible, ce que ça peut faire, c'est que ça va agir comme un filtre sur l'information qu'on va leur véhiculer. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte. Et quand on passe à travers un processus d'orientation, on veut aller vers une décision de choix de carrière, il y a différentes étapes qu'on va être appelés à traverser. Et on a mis un petit modèle sur cette diapo. Mon Dieu, j'ai comme eu une montée d'intensité, désolé. On a mis un petit modèle sur la diapo qui illustre certaines des étapes qu'on peut traverser quand on veut aller vers un choix de carrière. La première étape, c'est l'étape de l'exploration. Donc, l'étape de l'exploration, c'est l'étape où on cumule plein d'informations sur soi, sur les professions, sur le marché du travail. Et à la deuxième étape, ce qu'on fait, ça s'appelle l'étape de la cristallisation. On organise cette information-là qu'on a cumulée, puis on essaie de l'organiser en catégorie, puis on commence à se positionner. Et après, on va à l'étape de la spécification où il y a des choix qui commencent à se dessiner, où on priorise nos choix et on se questionne. On continue toujours de se questionner en se disant, « Bien, si moi, je choisis le DEP en charpenterie et menuiserie, en quoi de devenir charpentière va correspondre à mon besoin de sécurité ou correspondre à mon intérêt de travail manuel? Est-ce que mon obstacle, par exemple, au niveau de la communication, va représenter un défi dans ce contexte-là? C'est oui, dans quel contexte? » Donc là, on se questionne. Et après, une fois que notre choix est fait, on est à l'étape de le réaliser. Donc, on met un plan d'action, puis on planifie les étapes pour accomplir ce plan d'action-là. Donc, pour vous qui avez des connaissances certainement sur la dysphasie, déjà, peut-être que vous faites des liens sur, ouf, peut-être qu'il y a des petits enjeux ou des défis à ce niveau-là, mais oui, il peut en avoir parce que c'est sûr que, sachant qu'il y a beaucoup d'informations qui sont abstraites dans un processus d'orientation, entre autres, si je vous parle de c'est quoi vos valeurs, ça, c'est abstrait. Puis même, juste l'exploration, quand on parle de la quantité d'informations qu'un jeune peut être appelé à accumuler dans son processus, bien, une personne vivant avec la dysphasie peut se sentir surchargée par cette information-là. Puis quand vient l'étape de la réalisation, si la personne a des difficultés à planifier, à organiser l'information, bien, ça aussi, ça peut être un enjeu. Et les conseillers que j'ai rencontrés, ce qu'ils disaient aussi, c'est qu'à travers l'échange, parce qu'un suivi en orientation, un accompagnement en orientation, ça se fait beaucoup par le langage, hein, c'est notre médium numéro un, bien, ce que les conseillers disaient, c'est que, bien, des fois, ils rencontraient des obstacles, des bris de communication avec la clientèle dysphasique. Mais même si les CO n'étaient pas, ils ne sont pas formés en orthophonie, ce qui était, voyons, j'ai comme eu un moment de bégaiement, ce qui était intéressant, c'est que les conseillers d'orientation utilisaient spontanément plusieurs stratégies de communication. Je vous les partage aujourd'hui parce que même en tant que parent ou autre intervenant, ça peut être des stratégies intéressantes à employer quand vient le temps de discuter d'orientation avec la personne vivant avec la dysphasie. Si on regarde la prochaine diapo, en fait, l'autre d'avant, oui. Favoriser le sentiment de compétence, c'est qu'en fait, quand on utilise, comme le langage chez le médium numéro un, quand on discute d'orientation avec la personne vivant avec la dysphasie, c'est important d'être un communicateur aidant. On en a parlé aussi dans la conférence précédente parce que plus on va être un communicateur aidant, plus la personne vivant avec la dysphasie va se sentir compétente, va se sentir comme un communicateur efficace, et plus il risque de s'engager dans le processus d'orientation. Donc, parmi les stratégies qui étaient utilisées, valider pour bien avancer. Donc, sachant que l'information peut être abstraite par moment, les CEOs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils validaient la compréhension du jeune pour pouvoir progresser dans l'échange. Donc, c'est plus les conseillers d'orientation qui portaient le poids de la communication ou de la validation de la compréhension, sachant que le client se fait dire qu'elle n'allait pas nécessairement nommer son incompréhension. Et l'autre chose, c'est l'utilisation d'un langage concret plus simple, plus court. Donc, il y a eu une conseillère d'orientation qui disait quand moi je vais en classe langage, je voulais parler du système scolaire, mais là j'avais tellement d'informations à leur dire que là je me suis freinée, je suis une personne qui parle vite, donc je parle plus lentement, je diminue la quantité de contenu que je veux dire et je m'assure d'utiliser un langage qui est visuel. Tantôt, je trouvais ça intéressant, ce qui était dit, il disait que les jeunes peuvent avoir de la difficulté à cause de l'absence de langage intérieur à nommer leurs émotions. Il y en a des émotions quand il est question d'orientation. Je vais vous donner l'exemple du jeune qui pourrait vivre l'anxiété à l'idée d'intégrer un stage ou de vivre une activité d'exploration. Il y a une des CEOs qui disait que ce que je fais, c'est que j'utilise un langage imagé avec mes clients. Donc, s'il vit par exemple l'anxiété, je vais le nommer. C'est comme une bouloir sous pression. Donc, elle utilise ce genre de langage-là pour aller faire du sens sur l'émotion vécue par la personne dysphasique. Emploi d'outils d'intervention appropriés, accessibles, préférablement imagés, c'est qu'en fait, en orientation, c'est sûr qu'on est dans une position où on doit s'ajuster à notre client. On le fait pour tous les clients, mais avec les clients dysphasiques, c'est sûr que si on a des barrières ou des difficultés au niveau de la lecture et de l'écriture, on va choisir nos outils en conséquence. Donc, les CEOs, les conseils d'orientation peuvent aller vers des outils plus imagés dans ce sens-là pour aller mesurer les intérêts. Et sollicitations de différentes modalités sensorielles, ça en fait, c'est que ça aussi, je pense, ça peut être hyper intéressant comme parent aussi quand on accompagne notre jeune. Notre jeune, c'est que chaque activité qui est faite d'exploration, par exemple, ou de découverte de soi, ça pourrait être colligé dans un portfolio, OK, où on garde des traces, des souvenirs de ces démarches-là. Les conseillers d'orientation que je rencontrais disaient aussi, bien, question, quand je parle d'un métier, pour pas que ça reste juste dans l'échange et que ça fasse du sens dans la tête du jeune, bien, moi, je m'en vais sur YouTube et je montre des vidéos pour que ça soit concret. Ça fait que ça, c'est une autre stratégie. Il y avait des activités qui avaient été faites par une des conseillères, toujours en classe, langage au secondaire, où il y avait eu plein d'activités de connaissance de soi, bien, elle dit à la fin, pour synthétiser l'info, bien, on a fait un dessin grandeur nature, où le jeune se dessinait puis mettait les mots-clés et des dessins sur qu'est-ce qui avait retenu sur lui-même. Donc, tout ça, je pense, c'est bien intéressant. Des jeux de rôle aussi, ça peut être intéressant à faire, entre autres, préparation à une entrevue, quand on parle d'intégration en emploi. Ça peut être très, très intéressant à faire. Dernier enjeu que je veux aborder, c'est juste soi. En fait, certains CEOs rapportaient que certains des jeunes n'arrivaient pas nécessairement en orientation avec une bonne connaissance de soi ou parce qu'ils manquaient d'expérience de vie, tant de loisirs que de travail. Donc, l'enjeu de ça, et c'est un enjeu qui n'est pas évident, tant comme parent que comme intervenant, c'est qu'ils dénotaient un écart entre la perception que la personne avait de ses aptitudes, ses compétences et le réalisme des opportunités offertes par le marché du travail. Donc là, la difficulté à ce moment-là, c'est est-ce que je brise ou je ne brise pas le rêve? Parce que là, l'enjeu, c'est l'espoir. Et on en a parlé dans le premier échange, à quel point c'est important. En fait, la clé là-dedans, si on regarde l'autre diapos, c'est dans l'accompagnement. C'est d'accompagner notre jeune toujours. Dans le premier point conscientisé pour mieux mobiliser, c'est d'amener le jeune à se comprendre dans tout ce qu'il est. Donc, oui, dans ses forces, dans ses ressources, dans ses potentiels, mais aussi dans ses limites. Il y a une des CEOs qui me mentionnait, et ça, je trouvais ça intéressant, elle dit, bien, des fois, je vois que les jeunes, quand ils pensent à l'intégration sur le marché du travail, puis qu'ils pensent à leurs difficultés, peut-être qu'ils vont avoir à s'exprimer, par exemple, devant un groupe, ils ne font pas nécessairement lien avec leur difficulté d'expression et la dysphasie. Donc, dans l'appropriation de ce que c'est la dysphasie et de ses impacts, ça, je pense qu'il y a des CEOs qui disaient qu'il y avait besoin de faire un retour là-dessus pour que le jeune se comprenne bien dans tout ce qu'il est, puis aussi, à partir de ce moment-là, une fois qu'il se comprend, travailler l'acceptation, c'est un enjeu, mais aussi les stratégies. Parce que quand on se comprend mieux, là, on a accès aussi à des stratégies pour surmonter les obstacles potentiels. Aussi, amener le jeune à comprendre et anticiper le lien avec la dysphasie et les impacts potentiels sur le marché du travail, mais comment ça se fait? Ça peut se faire par des expériences concrètes. Parce que si on arrive avec un jeune qui manque d'expériences de vie ou qui a besoin de vivre des expériences pour bien se connaître, ça peut être extrêmement intéressant, comme parent, comme intervenant, comme conseiller d'orientation, d'amener le jeune à vivre des expériences. Vivre des expériences, ce que ça veut dire, c'est de planifier. Ça peut être, par exemple, accompagner un travailleur dans un métier qui est ciblé, qui intéresse le jeune. Ça peut être accompagner, des fois, il y a des activités d'élèves d'un jour. Je sais que c'est bref, un jour, mais des fois, en formation professionnelle, si je prends cet exemple-là, qu'un client accompagne un élève qui suit une formation, ça peut être des activités de bénévolat, ça peut être plein de choses. Mais ce qui est hyper important, puis c'est tout le retour qui va être fait sur l'expérience. Parce qu'avec une personne vivant avec la dysphasie, si le langage intérieur est un enjeu, bien, il peut vivre l'expérience, mais pas nécessairement mettre tout le processus de retour ou de réflexion en place. Donc là, on devient un accompagnateur hyper intéressant pour accompagner ce processus de réflexion-là. Donc, par exemple, une fois que la personne a vécu sa journée, on peut faire un retour avec lui et dire, bien, qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Il y a même une CO qui utilisait un code de couleur pour que ça devienne aussi visuel, en disant, bien, est-ce qu'il n'a pas aimé en rouge qu'il a aimé en vert? Puis, ce retour-là, je pense qu'il est hyper important parce que c'est ça qui va amener le jeune à prendre conscience de qu'est-ce qui m'est accessible et qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je veux pour moi, pour mon futur. Et je pense que ça fait le tour de ce que je voulais aborder. Donc, je te cède la parole, Catherine. Alors, c'est maintenant mon tour. Je vais vous entretenir sur les points des plans scolaires et professionnels. Alors, au plan scolaire, il faut s'attendre à ce que, si la dysphagie est sévère, que le jeune soit en classe-langage. Les classes-langage font en sorte que le jeune a le droit à la scolarisation jusqu'à l'âge de 21 ans au lieu de 18 ans. Donc, on prolonge un peu sa durée au secteur des jeunes avant de passer au secteur des adultes, s'il le souhaite. Lorsqu'il y a des difficultés qui sont rencontrées, le redoublement est souvent proposé. Et quand il y a trop de retard, si la personne n'est pas en classe-langage, donc a une dysphagie d'un degré modéré ou léger. À l'âge de 15 ans, si le jeune n'a pas terminé son primaire, on va lui proposer une voie axée sur le marché du travail qu'on appelle FPT. Peut-être que certains travaillent en milieu scolaire et savent déjà qu'est-ce que c'est. C'est une formation où on donne des stages pour que la personne se prépare à quitter le monde scolaire pour le monde du travail. Si, à l'âge de 15 ans, il a réussi son primaire, on va peut-être le diriger en FMS vers une formation sur des métiers semi-spécialisés. Donc, cette fois-ci, il continue ses cours de niveau secondaire, mais seulement dans les matières de base, c'est-à-dire français, anglais, mathématiques et des stages. On arrête de lui donner des cours où les échecs se cumulent. On essaie justement de réduire les matières académiques et d'amplifier un peu ses expériences de vie au travail. On l'a vu tout à l'heure dans la conférence précédente, les mesures adaptatives sont vraiment très aidantes. Et sachez aussi que les mesures adaptatives utilisées au secondaire sont transférables au cégep et à l'université. On peut demander à un cégep de faire venir le plan d'intervention et de le mettre en place sans aucun problème. C'est vrai que la plupart des cégeps vont demander toutefois un diagnostic, mais il y a certains cégeps qui voient que si le plan d'intervention est actif depuis le primaire, même si le diagnostic n'a jamais été posé pour un TDAH, par exemple, il va continuer la mise en place du plan d'intervention, ce qui va grandement favoriser ses chances de réussir au cégep et même à l'université. Au niveau professionnel, l'intégration n'est pas toujours faite de manière conventionnelle. Des fois oui, mais des fois non. Pensez à un jeune qui sort de l'école où il y avait des mesures adaptatives de mise en place à un milieu professionnel où les ressources ne sont pas encore mises en place. Ça fait très différent, il faut les demander les ressources et ça ne vient pas de soi. Le plan d'intervention n'arrive pas à la caisse d'économie des jardins si l'emploi est là. Des fois, on va passer vers un emploi, ce qu'on appelle dans un milieu protégé, donc des entreprises adaptées ici auxquelles je fais référence. Une entreprise adaptée, c'est une entreprise qui engage des personnes en situation de handicap. Ça prend un diagnostic. Donc, si moi je veux aller travailler là, je ne peux pas. On appelle ça des milieux protégés parce qu'on offre de l'aide immédiatement lorsque la personne arrive en emploi. Donc, ce n'est pas conventionnel. Dans les écrits, on remarque que les personnes dysphasiques sont plus susceptibles d'occuper des métiers manuels où un haut degré de maîtrise de la langue n'est pas nécessaire. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça arrive. Les garçons auraient tendance à y aller avec des métiers plus physiques, construction. Les filles, services personnels, coiffures, esthétiques, préposés aux bénéficiaires. Ça serait la tendance. Donc, on appelle ça un choix par évitement parce qu'on est allé avec un choix où il n'y avait pas de langage qui était prédominant. En recherche d'emploi, pensez aux entrevues de sélection où les communications orales sont très importantes. assez tôt, la personne dysphasique peut se demander est-ce que je le dis ou je ne dis pas que j'ai une dysphasie. Nous autres, les conseillers d'orientation, selon la situation, on va regarder si c'est nécessaire parce que ce n'est pas toujours nécessaire. Des fois, oui, par contre. Donc, on le sait, les personnes dysphasiques ont des difficultés à faire des inférences dans une conversation, à apprécier l'humour, à comprendre le point de vue des autres. Des fois, ça peut faire des conflits avec des collègues, avec des patrons, la clientèle aussi, des fois. Ça amène aussi une difficulté de compréhension au niveau des codes socioprofessionnels. Pensez à un jeune qui commence un emploi en restauration puis qui se fait dire « arrose la viande » ou « je veux une cuisson bleue ». Des fois, il ne comprend pas du premier coup. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprendra jamais, mais c'est un jargon qui n'arrive pas tout de suite à saisir. Donc, les employeurs, les collègues, ils ne savent pas toujours que les communications verbales ici sont difficiles. Ils pensent que la personne ne comprendra jamais. Mais ce n'est pas le cas. Il faut tout simplement lui expliquer qu'une cuisson bleue, ce n'est pas vraiment bleu pour vrai. Ce n'est juste pas trop cuit. Dans les moyens d'accompagnement. Donc, c'est quand même assez capital de connaître les forces de la personne dysphasique. On l'a dit tout à l'heure, on peut consulter différents rapports en neuropsychologie ou aller voir le plan d'intervention où il y a beaucoup d'infos qui sont inscrites dans ce type d'écriture. On peut aussi consulter les parents. On connaît bien nos jeunes. Donc, on peut dire ce qu'on a observé de nos jeunes. Et là, il faut vérifier si la personne a des projets scolaires et professionnels et aussi s'ils sont réalistes en fonction de ses forces. Par exemple, si on se rend compte que la perception spatiale est forte, c'est vrai que ça peut être intéressant de considérer dessinateur en bâtiment ou ingénieur mécanique. Si les notes en mathématiques et en sciences sont faibles, bien peut-être que là, il y a un facteur de risque avec l'ingénieur mécanique. Donc, on va lui dire. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais il faut tout de même la visée qu'il faut focusser sur ces cours-là. Donc, c'est ce qu'on veut dire dans les facteurs de risque et de réussite. Il ne faut pas avoir peur de solliciter les organismes communautaires pour les services en employabilité. Là-bas, on fait gratuitement le CV. On prépare les jeunes aux entrevues de sélection. Si des fois, c'est nécessaire, puis je rencontre un jeune, puis qu'il faut que je fasse des appels à l'employeur à sa place pour lui montrer comment, on va le faire. Donc, prenez-les. Ils sont gratuits. Il y en a dans chaque région d'ailleurs des carrefours pour les jeunes. Des fois, il y a des organismes aussi qui couvrent les plus de 35 ans qui sont accessibles. Les conseillers d'orientation, les conseillers en emploi, n'importe quel conseiller en développement de carrière peut prendre contact avec les employeurs pour démystifier c'est quoi la dysphasie. Quand je disais tout à l'heure, j'ai déjà appelé un employeur pour annoncer un jeune qui allait les rencontrer parce que je ne voulais pas qu'il pense que cette personne-là n'avait pas un bon potentiel d'apprentissage parce qu'il ne s'exprime pas aussi facilement que les autres. Donc, j'ai un peu démystifié, j'ai expliqué. Qu'est-ce que c'est la dysphasie? Et là, quand je n'étais arrivée, bien ça fait déjà, ah, bon, là je comprends. On peut aussi se servir de la relation que la personne dysphasique entretient avec ses proches, ses amis, ses profs aussi parce qu'il développe là des habiletés sociales et professionnels. Je vous donne l'exemple de ma fille. Elle a une forte capacité à s'organiser et à planifier quand ses amis l'appellent. C'est très étrange. C'est sûr que je fais un lien avec son organisation au travail. Elle veut devenir assistante juridique, mais je pense qu'elle va être très bonne avec les procédures administratives parce que déjà, elle met en place des moyens pour être là à son party. Un autre enjeu, c'est la précarité socio-économique. À cause de la tendance à occuper des métiers semi-spécialisés, bien, on a remarqué que les revenus sont un peu plus faibles. Mais là, je dis que c'est la tendance. Ce n'est pas toujours le cas. Je ne veux pas qu'on le prenne comme étant une fatalité. La réalisation des habitudes de vie au quotidien est un plus grand défi. C'est un peu plus difficile pour une personne dysphasique de gérer un budget, de planifier des achats, d'aller faire l'épicerie. C'est un peu plus compliqué parce que sa capacité des fois à s'organiser est difficile. On en a parlé à la conférence de ce matin de l'isolement social, que ce soit en raison de leur cheminement scolaire qui est particulier ou de leur façon de s'exprimer, ils vont vivre un peu plus d'isolement. Donc, vivre de l'isolement, ça veut dire vivre moins d'expérience de vie parce qu'on ne veut pas essayer des choses, on a peur. Donc là, ça cause l'effet suivant qui est d'avoir moins de références pour développer des goûts, des intérêts. Donc, c'est encore plus difficile de faire des choix de carrière et de profession parce qu'on a moins vécu de choses, donc on se connaît un peu moins. La littérature soulève aussi que ce sont des personnes qui vont avoir un peu plus de difficultés à trouver un emploi et à le maintenir que la population générale. Moyen d'accompagnement. Donc, ici, l'idée, c'est de favoriser l'autonomie de la personne qui vit avec la dysphasie et ce dès le départ de l'école. Il a été démontré que les mesures adaptatives étaient nécessaires pour le développement de l'identité, mais aussi l'acquisition de l'autonomie. Plus l'élève comprend son handicap, plus sa connaissance de soi augmente et connaît bien son identité devient plus claire. Lorsque l'élève connaît les moyens à utiliser pour mieux fonctionner à l'école, on présume qu'il ferait la même chose en situation de travail. Ce qui fonctionnait à l'école peut fonctionner aussi au travail. Donc, c'est de l'autonomie. Il sait quoi faire. Il ne va pas paralyser. Il y a déjà des ressources qui sont mises en place. Bien évidemment, il faut adapter les ressources et les moyens en orientation professionnelle pour les personnes dysphasiques. On doit quand même prévoir plus de rencontres avec un jeune qui a ce diagnostic-là. On l'a dit tout à l'heure, ne serait-ce qu'en ralentissant le contenu de ce qu'on veut transmettre, notre débit de parole, on prend donc plus de temps. Si la personne consulte au privé, il va avoir plus de rencontres, donc possiblement plus de frais. Ça va de soi. Les personnes dysphasiques, on sait qu'on comprennent mieux ce qu'ils voient, s'ils ont besoin d'accompagnement. Mais on manque des ressources adaptées à eux, surtout en milieu scolaire. J'y suis d'ailleurs. Les conseillers d'orientation ne sont pas toujours à temps plein. Ils ont besoin de beaucoup de notre aide. Des fois, on ne peut pas les voir autant qu'on voudrait à cause de la structure scolaire. De sortir un élève de la classe, ce n'est pas toujours évident. On ne peut pas tout le temps, dans son cours de français, lui faire manquer des notions importantes. On essaie le plus possible de les voir, mais c'est difficile. J'aimerais ça les aider plus en scolaire. Je pense aussi à, par exemple, un regroupement de capsules vidéo sur YouTube. Ça serait-tu assez facile si on avait sur le même site toutes les capsules de tous les métiers? Bien non, il faut gosser, comme on dit un peu sur plein de sites, c'est un peu plus long. Moyens d'accompagnement. Utiliser une approche centrée sur les solutions, ça veut dire trouver des moyens proactifs et positifs pour arriver à un changement. Faire vivre des expériences positives, on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire n'ai augmenté le sentiment d'efficacité personnelle chez une personne, pas juste chez le dysphatique, là, chez tout le monde d'ailleurs. Un sentiment d'efficacité personnelle élevé, combiné à des résultats positifs, soit scolaires ou en emploi. Ça va donner comme résultat des buts plus ambitieux et une mobilisation plus grande d'efforts chez la personne. C'est les solutions qu'il faut trouver pour avoir des résultats positifs. Par exemple, une mesure d'emploi Québec. Je travaille dans un carrefour jeunesse-emploi où on a un programme qui s'appelle « Jeunes en action ». C'est un programme où le jeune est suivi pendant 15 semaines avec des conseillers pour essayer de l'aider à mieux comprendre qui il est et d'intégrer un travail. Donc, on peut penser à utiliser ces mesures-là. Ce sont personnalisées les mesures. Donc, normalement, le jeune vit quelque chose de positif avec des autres personnes qui vivent un peu des difficultés semblables aux siennes. Je peux penser dans les commissions scolaires à un programme d'intégration socio-professionnelle, une ISP qu'on dit dans notre jargon. Ça aussi, ça peut être une autre idée. Des fois, c'est du bénévolat. Des fois, c'est un stage, comme Marie-Ève l'a dit. Dernièrement, j'ai suivi un jeune dysphasique dans une démarche d'orientation. Puis, élève d'un jour en technique de biotechnologie, ça n'y parlait pas assez. Bien, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé le coordonnateur du DEC laboratoire et j'ai demandé personnellement de le rencontrer pour évaluer si son trouble de langage serait une contrainte non seulement à la réussite du programme, mais aussi à l'intégration en emploi. Je ne suis pas technicienne de laboratoire, malheureusement. Donc, là, j'ai trouvé ce moyen-là qui puisse valider. Donc, l'idée, c'est d'innover, c'est de créer, c'est de renouveler. C'est ce que j'ai tenté de faire du moins au mieux que je pouvais pour ce client-là. On en est déjà rendu aux outils. Parfait. Merci. Au travers des sept enjeux et stratégies abordés par Marie-Ève et Catherine, je pense qu'on a pu voir qu'il ne s'agit pas uniquement, dans le cas d'accompagnement en orientation, autant toute clientèle que plus particulièrement une personne dysphasique, d'identifier leurs ressources puis de voir le métier qui peut convenir avec ça. Quand j'entends par ressources, il ne s'agit pas strictement d'essayer de nommer c'est quoi les intérêts, c'est quoi les valeurs puis avec quoi ça va. Ça ne va pas aussi vite que ça, avec n'importe qui d'ailleurs. Puis souvent, on a une représentation de l'orientation, je ne vous le cacherai pas, l'idée d'un test, d'un résultat puis d'un appareillement avec les professions. Moi, je l'enseigne à l'université, je vous le dis de suite, ça ne marche pas. Un test, ça sert à être un moyen supplémentaire d'aller chercher de l'information, mais comme on l'a vu ensemble, il faut travailler les ressources, mais aussi tenir compte du fonctionnement psychologique de la personne puis des conditions. Et au travers de tout ça, bien, il faut travailler en collaboration avec d'autres. Moi, j'ai un petit message, j'avais le goût de dire, c'est que si ici, il y a des gens qui sont des personnes dysphasiques, qui envisageraient éventuellement de faire une démarche d'orientation, de réorientation, des parents de jeunes qui présentent cette situation-là, ou encore des professionnels de d'autres domaines qui se disent vers quoi référer, je pense qu'il y a un élément qui ressort au travers de tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait le temps nécessaire pour porter cette intervention-là. Catherine l'a nommé un peu, dans les écoles secondaires, malheureusement, il y a souvent en moyenne un conseiller d'orientation pour 1600 élèves et on leur permet souvent une intervention d'une heure, deux s'ils sont chanceux. Je vous dis, bien, franchement, moi, si on me donne une heure pour intervenir quelqu'un, je vais jouer safe et je vais aller probablement assez vite comme tel. Donc, examinez ça. Il existe également des services pratiques privés liés à ça. Donc, il existe, Catherine a parlé des quatre fois jeunesse emploi. C'est important, je vous dirais, de magasiner pour trouver le cadre dans lequel la personne ou vous-même allez pouvoir être suffisamment écouté, accompagné, puis faire en sorte que vous n'allez pas sortir à la fin avec un petit bout de papier, une impression d'un petit bout de papier qui dit une profession, puis je vais aller là-dedans. La personne qui me l'a dit a l'air confiante, mais plutôt, pour faire le lien avec l'estime de soi qu'on a parlé avant, mais plutôt de partir avec l'impression de dire, regarde, ça, c'est mon choix, ça a pris le temps requis, mais je sais dans quoi m'en aller, je sais pourquoi, je sais comment m'y prendre, et autrement dit, je suis capable, à partir de maintenant, de façon autonome, d'aller de l'avant. Et donc, c'est mon projet, c'est mon choix, c'est ma démarche et non pas celle d'un autre. Cela étant dit, je vous amène des outils. L'Ordre des conseillers d'orientation a développé un site qui s'appelle « Choix à venir » qui est destiné pour les parents, mais qui peut servir également pour les intervenants. C'est une sorte de présentation d'outils, d'idées, comment ça fonctionne, un processus de prise de décision de carrière. C'est un peu une sorte de, je n'irais pas jusqu'à dire, ben oui, on pourrait dire une sorte de vulgarisation pratique, c'est-à-dire prendre des éléments théoriques, mais le ramener de façon pratico-pratique pour tout le monde. Donc, ça peut parler, par exemple, de comment, comme parent, on peut aborder l'orientation avec ses enfants, des ressources qui existent, etc. Également, je vous ai mis d'autres lieux possibles pour obtenir des services, le ROSEF, les SARCA, et également le site de l'Ordre des conseillers d'orientation, qui est un lieu où on peut appeler ou aller en ligne pour identifier des ressources. On va changer la diapo, s'il vous plaît. Je parlais de pratique privée. Il existe sur le site de l'Ordre des conseillers d'orientation un moteur de recherche où vous pouvez identifier un conseiller d'orientation selon la région, mais également, oui, en masse, et également en fonction de son expertise. Donc, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner qui, dans ma région, semble posséder une expertise en regard du type de besoin que je présente ou que la personne que je réfère ou mon enfant présente. Parce que c'est comme dans n'importe quoi, ce n'est pas tout le monde qui est expert de tout. Enfin, et à la fin, sont disponibles en ligne, pour ceux qui ont le goût de lire longtemps, intensément, mais très pratiquement, par contre, les essais qui ont été produits par Catherine et Marie-Ève. Donc, je vais aller reprendre Catherine. C'était le point de vue d'adulte dysphasique sur les facteurs influençant le développement de carrière. Puis, de façon complémentaire, Marie-Ève, elle, c'est la manière dont on peut accompagner les personnes dysphasiques, là, du point de vue d'intervenant. Je pense qu'au travers de tout ça, qu'on soit un intervenant dans un autre domaine, un parent, une personne concernée, il y a des éléments qu'on peut aller chercher à l'intérieur de tout ça. Et de pouvoir faire soit un goût par soi-même ou soit de pouvoir être accompagné. Il y en a-tu une autre après? Juste au cas? Non! Sur ce, on conclurait là-dessus. J'espère, moi, je me dis de la même affaire à la fin de la présentation. L'idée, c'est toujours de dire, ce n'est pas de s'attendre à ce que les gens vont partir avec tout le contenu qu'on a abordé, mais au moins deux, trois idées qu'ils vont pouvoir retenir et aller de l'avant avec ça. Donc, on va compléter ici. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous laisse avec le M.C. Applaudissements 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 Applaudissements